Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui le principe et le fonctionnement d'un sondeur. Un sondeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil qui va envoyer une onde vers le fond de la mer. Cette onde, en tapant le fond de la mer, va remonter, va être captée par la sonde qui va interpréter cette image et qui va nous permettre de savoir notamment quelle est la présondeur qu'on va avoir sous le bateau et également un certain nombre d'autres informations, la présence de poissons, la présence d'algues dans le fond, de cailloux, etc. On va retrouver l'imagerie classique qu'on appelle le 2D, on va avoir l'imagerie verticale qu'on appelle le down imaging chez Humilberd et ensuite l'imagerie latérale qu'on appelle le side imaging chez Humilberd. Je vais vous présenter un petit peu tout ça et l'intérêt de chaque technologie. En sondeur basique, on va avoir une vue du fond, ce qu'on appelle chez Humilberd la technologie 2D où on va avoir une image qui va nous apparaître à l'écran avec le fond, avec éventuellement des poissons entre deux eaux. Voilà, en gros, ça c'est la première technologie. Ensuite, on a une autre technologie qui s'appelle le down imaging, où là, on va avoir à peu près la même vue. Par contre, ça va utiliser une fréquence différente de sonde. Deux avantages à cette sonde différente, c'est qu'on va avoir une qualité quasiment photographique au niveau de notre image qui va être beaucoup plus parlante que la vue 2D. Et ensuite, on a le faisceau de la sonde, c'est l'onde qui part vers le bas, ça fait une espèce de cône qui descend vers le fond. Et sur cette technologie down imaging, le cône de la sonde est beaucoup plus large. Donc du coup, la surface qu'on va couvrir au fond de la mer va être plus importante, d'où un plus grand nombre d'informations qui vont remonter au niveau du sondeur. Et ensuite, on a une troisième technologie, où là, c'est de l'imagerie, en général, on a tendance à appeler ça l'imagerie latérale, en fait. Donc chez MinBird, c'est ce qu'on appelle le side imaging. Donc en fait, on va avoir une vue, là aussi quasiment photographique, du fond de chaque côté du bateau. Donc on va pouvoir régler, en fait, on peut avoir une vision jusqu'à 110 mètres de chaque côté du bateau. Donc là, par contre, c'est une technologie qu'on va plus utiliser pour faire de la prospection. Il faut imaginer, c'est un petit peu comme si on était en train de nager à la surface avec un masque et un tuba et qu'on voyait le fond. Voilà, on a vraiment une vue photographique du fond, comme si on était en train de filmer le fond. Donc on va pouvoir repérer des cailloux, des épaves, le sable également, les différences de substrats au niveau du fond. Donc ce qui va permettre effectivement aux prospections pour des pêcheurs, mais également des plongeurs, des chasseurs sous-marins, de pouvoir trouver des roches au milieu d'une zone de sable, de pouvoir trouver des épaves, de pouvoir trouver différentes structures immergées qui peuvent être intéressantes. Alors maintenant que nous avons détaillé et parlé un petit peu de ces différentes technologies, on va voir un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on les utilise et comment on les exploite sur le terrain et sur les appareils. Mais ça sera l'objet d'une deuxième vidéo que je vous présenterai ultérieurement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.